Yo salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Google Maps qui serait dans une position un petit peu compliquée aux Etats-Unis puisqu'il y a une enquête qui a été rouverte à leur encontre pour abus de position dominante. Le site de Reuters rapporte que la justice américaine se penche de nouveau sur le cas de Google Maps et de son intégration par défaut sur certaines solutions logicielles de Google. Cette enquête vise tout spécialement le secteur de l'automobile et cherche à savoir si le regroupement de Google Maps avec d'autres logiciels de Google étouffe illégalement la concurrence. En clair les autorités américaines veulent savoir si la stratégie de Google et en particulier d'Android Automotive qui est le système multimédia intégré dans les voitures laisse suffisamment de champ libre aux développeurs. Pour rappel à Android Automotive c'est bel et bien le système multimédia intégré à la voiture. Un exemple très concret, la Renault Mégane E-Tech qui vient de sortir dispose d'Android Automotive, c'est la grosse tablette qui est au milieu de la planche de bord qui vous permet de tout régler, la climatisation, le chauffage, l'autoradio et également tous les services Google, Google Maps pour la navigation par exemple qui est installé par défaut et ça ce serait un problème. A ne pas confondre avec Android Auto qui est une réplication de votre smartphone et de ses applications, notamment les applications de navigation mais toutes les autres applications que vous pouvez avoir, Waze par exemple, ça fonctionne, les paramètres, votre Spotify, etc. C'est pas la même chose. Cette focalisation de la justice américaine sur le cas d'Android Automotive, c'est assez surprenant parce qu'en fait le système multimédia est encore assez peu présent sur le marché de l'automobile. Pour l'instant, il n'y a que quelques constructeurs automobiles qui ont passé un contrat avec Google, il y a Hummer par exemple, il y a Volvo, il y a Polestar, la Polestar 2 est équipée d'Android Automotive, la Renault Mégane E-Tech que j'ai citée juste avant, tout ça c'est équipé d'Android Automotive. Mais pour l'instant, ça concerne encore une toute petite frange du marché automobile, contrairement à Android et son système de réplication Android Auto qui peut potentiellement être utilisé sur 2,5 milliards de smartphones sur la planète. C'est assez étonnant. En tout cas, sur Android Automotive, la prédominance de Google Maps pose question. D'ailleurs, l'application de navigation de Google vient rarement seule puisque le groupe de Mountain View impose que cette application revienne avec d'autres services de Google, notamment Google Assistant, YouTube Music et d'autres applications de Google qui sont conçues spécifiquement pour être utilisées sur Android Automotive. Apparemment, Google voudrait empêcher tout simplement la concurrence puisque pour les développeurs tierces qui voudraient développer des applications, en fait, vous ne pouvez pas utiliser les données de Google. Ars Technica explique que, par exemple, si vous êtes un développeur tierce, vous ne pouvez pas utiliser un service de synthèse vocale avec les données de Google Maps parce que Google le fait déjà et donc vous l'interdit. Vous ne pouvez pas non plus utiliser les données de Google Maps pour créer un service de navigation. Là encore, Google vous l'interdit. Vous ne pouvez pas non plus utiliser les API de Google Maps tout simplement parce que Google vous l'interdit. Je vous ai entendu le dire, mais je voulais vous enlever le mot de la bouche. Et tout ça uniquement parce que vous allez rentrer en concurrence avec Google et ça y vole pas. C'est autant de cas de figure que la justice américaine s'apprête tout simplement à examiner, à voir donc d'ici peu si la justice américaine va taper un grand coup sur Google ou si Google va encore une fois lever un pied et tout écraser sur son passage et terminer. On n'en parle plus. Le suspense est à son comble. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça permet à YouTube de comprendre que cette vidéo est bien et de la mettre beaucoup plus en avant. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez aussi laisser un pouce rouge. Je crois que ça existe toujours. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Tout est dans la description. J'ai également une chaîne Twitch, twitch.tv slash csebofficiel. Chaque mercredi à 22h, on se retrouve pour discuter, pour jouer. Bref, on est ensemble pendant environ une bonne heure et demie. Chaque mercredi à 22h, twitch.tv slash csebofficiel. Venez me rejoindre, merci beaucoup. C'était Seb, je vous souhaite un bon week-end. A la semaine prochaine, ici sur YouTube, dimanche 15h. Ou, si vous êtes pressé, mercredi 22h, twitch.tv slash csebofficiel. Ciao et cimer. Ok, allez, on se barre. On se barre, on va au boulot. On va bosser, on va aller bosser. Merde, je suis en retard.